C'est monsieur Sakharov non ? Où est-ce que je vous dépose ? Oui c'est monsieur Sakharov Est-ce que vous avez un numéro de téléphone si au cas où j'ai besoin d'un taxi on va dire plus personnel ? Ah bah oui si vous voulez Je sais pas qu'on va le soulever frère Bien joué le coup du téléphone Putain que je voulais le braquer même dans son taxi Mais lui frère ! Ah 3 je l'arrache ! Ah ! Ah 3 ok ! Ah ! Ecoute ! Ecoute ! Attends ! Oui quoi ! Je compte pas 3 ok ? Ah ! 3 ! C'est bon 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 ! Attends attends je vais mettre dans un boucle ! Je vais mettre dans un boucle ! Je vais mettre dans un boucle ! Mec faut que je lui parle là les annonces Twitter là je sais pas quoi est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce que c'est une couille ou quoi tu vois ? Tu sais le mec il parle normal sur Twitter même plus en message chiffré ! Ah ouais ! Méfie toi de lui s'il commence à poser trop de questions sur moi ou sur mon collègue c'est très bien Et surtout genre si on a des casiers ou des trucs comme ça genre Dès que tu vois qu'il essaie d'associer Nonon avec la police ou des affaires bizarres tu me tiens au courant ok ? Certain Mathieu je sais pas il raconte des couilles là il va inventer de la merde ! Mathieu ? Ouais je sais pas il va poser des questions à mon entourage je sais pas quoi là ! Mathieu c'est moi ! Et je suis le... Du coup tu t'appelles comment ? Je m'appelle Dick ! Ouais je m'appelle Dick regarde regarde ! C'est marqué quoi sur mon dos là ? Ah mais Dick ! Ah oui ! Et voilà ! Tu vois là t'as fait des efforts vestimentaires ! Et moi ce que je te conseille pour te faire respecter le mec en bleu là tu le dégommes ! Et toi coute-moi là ! Oh putain ! Putain tu vas m'écouter maintenant ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Elle a brûlé ! Arrête 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 ! J'ai essayé de la mettre un petit peu en confiance tu vois ? De un elle peut nous aider à entre guillemets financement genre parce que c'est en vrai l'argent Et de deux bah ça peut être une alliée en plus de notre côté tu vois ? On va devenir ambulancière elle est en train de passer comme ça Mais frère ça nous fait des couvertures en plus rien ! Y'a Joyce là ! Il m'a envoyé un message ! Ouais qu'est-ce qu'il veut ? Il m'a dit oh je prends ma fin de service tu peux venir me chercher au commissariat Laisse-le te dire ce qu'il a à te dire tu vois et après toi tu lui poses des questions ok ? Tina Chavez t'es proche d'elle ou pas toi ? Tu traînes un petit peu avec elle ? Un petit peu ! Tu lui dis qu'il y a un certain Hayden Morel qui vient à l'hôpital etc qui était apeuré Qui voulait en savoir un peu plus sur Tina Chavez Et donc tu rebondis là-dessus tu dis est-ce que vous de votre côté vous avez des nouvelles ? Est-ce que vous l'avez croisé au comico etc etc ok ? Ok ! Bon allez je vais me mettre dans la salle de pause au calme là je vais taper un somme au calme Les amis il se passe beaucoup de choses aujourd'hui donc je suis toujours ambulancier paramétrique J'ai environ 18 000$ sur mon compte Ouais on se fait de l'argent t'inquiète même pas ! Mais là en fait si vous voulez j'ai appris de source sûre qu'Edouardo Costa un de mes collègues ambulanciers Traînent avec Aaron le policier de source sûre alors qu'Edouardo quand je suis arrivé à l'hôpital il m'a affirmé qu'il était allergique à la police Sauf que lors d'une intervention qui date du 20 novembre mon collègue Toglion arrive sur le lieu et il voit qui ? Il voit Aaron, Kyle Walter celui dont m'avait parlé Tina comme étant la possible poucave d'Aaron et Edouardo Costa C'est bizarre un mec qui est quand même allergique à la police pourquoi est-ce qu'il va traîner avec Aaron ? Surtout que Aaron s'affiche toujours avec ses amis officiels comme Dana, Leroux et il me semble Tina Ca a été publié sur l'Instagram de la ville mais bizarrement pas de photos avec Kyle et Edouardo Peut-être que ce sont ses indiques Deuxième élément une personne m'a envoyé des photos où l'on voit en fait Edouardo Costa dans son véhicule masqué près d'un point de vente de weed Bon je pense qu'il vendait de la weed alors quand t'es masqué près d'un point de... voilà logiquement c'est ça Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un compte anonyme et j'ai commencé à mettre la pression à Aaron Aaron Joyce le policier en lui disant j'aimerais avoir des informations sur Tina Chavez A savoir si elle s'était présentée au commissariat dans les 36 heures précédentes Pour savoir justement si elle a porté plainte si elle a porté plainte je la tue parce que je l'avais menacée Si elle allait voir les flics elle était morte donc je lui ai mis la pression en lui envoyant la photo Je lui ai mis la pression en lui disant que je connais ses amis Dana, Leroux, etc. Et je lui ai même donné sa nouvelle coupe de cheveux Aïe sa nouvelle coupe de cheveux il s'éteint les cheveux en blanc pardon en blanc Même Leroux il s'éteint les cheveux en blanc Vous voyez parce que dans l'après-midi bah moi j'ai pas enregistré mais dans l'après-midi en fait j'ai pris mon service et je les ai vus etc Donc j'ai mis un petit coup de pression pour lui dire que en gros j'ai un oeil sur toi déconne pas Donc là j'attends des réponses j'attends qu'il me réponde il a essayé de gagner un petit peu de temps il a tourné autour du pot etc Je lui ai dit de ne parler de ça à personne que ça reste entre nous et je lui ai demandé des informations J'attends toujours qu'il me réponde et ne m'a toujours pas répondu Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui Sinon normalement ce soir il y a un rendez-vous avec elle chapeau pour aller récupérer l'argent Soit l'argent soit des armes soit des informations je sais pas je ne sais guère c'est pas le moment que j'ai fait la guerre Donc voilà sinon bah on en est là toujours à l'hôpital au calme Bon là j'ai 330$ sur moi tous les 1000$ j'ai déposé à la banque Donc là je suis vraiment à 18000 je suis passé de 1000 à 18000 en 3-4 jours c'est incroyable quand même Je sais pas si j'ai des collègues qui ont pris leur service je ne sais pas je ne sais guère Oh wow 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 Toglion bonjour ça va et toi ? Je n'avais même pas remarqué Genon il m'a dit quoi je suis en ville Ok ok Aussi Shakeri m'a contacté par mail donc mail RP Me disant qu'il voulait travailler de manière assidue avec moi Notamment pour mon gang tu vois et qu'il allait commencer à stocker de la Whid Pour les prochains rendez-vous éventuels avec elle chapeau Donc stocker de 200 de 300 de 400 aides de Whid comme ça dès qu'il a rendez-vous avec elle chapeau Boum on y va on lui dépose et on prend la monnaie tu vois ce que je veux dire Donc je laissais que j'ai... Ah Anastasia, c'est vrai ou quoi ? Bonjour, je me suis dit que je suis disponible pour mon rendez-vous. Oui, parce qu'encore une fois, j'avais envoyé un mail à Anastasia lui disant de passer ce soir à l'hôpital. Malheureusement, Théo Alvarez, donc mon supérieur qui devait lui passer l'entretien, n'est pas là ce soir. Donc, euh... Donc voilà. Aiden Morel. Monsieur le Pris, je m'ai perdu mais vous regardez, il commence vraiment à m'inquiéter. Ah bah non ! Non, toujours pas. Et j'ai posé la question à la police qui reste très vague là-dessus. Donc Aiden Morel, le gars qui était rentré dans l'hôpital avec un marteau en voulant savoir où se trouvait Tina Chavez. Alvarez, bon supérieur. Vous êtes à l'hôpital. Oh, j'étais à... Oula. J'étais à pas mal de temps déjà. Donc, euh... Donc, voilà. Wesh ! Ben ! Putain, Ben. Me dis pas que t'es dans le coma. Me dis pas que t'es... Non, t'es pas en prison. Oh putain, j'ai peur. Je pensais que t'étais en prison, putain ! Mais n'ai pas peur, je t'ai déjà dit. Moi, je suis intouchable. Ah bah, intouchable, mais pas increvable, hein, et n'ai pas impotable. Tu te prends. Voilà le poteau, frère. Tu es quelqu'un de très potable. Bon, alors, ça fait quoi de beau, là ? Allez, j'y livre. Tu livres quoi ? Donc, en fait, toi, hier, on livre des trucs comme ça, et aujourd'hui, toi, tu livres des... Ok, d'accord. Mais non, mais je livre des pizzas, t'es sérieux ? Ouais, ben non, mais c'est ce que je dis. Il y a quand même une régression. Hier, on livrait autre chose, et aujourd'hui, tu livres ça. Eh ben, mon vieux. Mais je sais même pas où est-ce qu'on achète la weed. Après, El Chapo, c'est El Pizzaiolo. El Pizzaiolo, t'imagines ? Et imagine, El Chapo, il nous demande des sandwichs. Voilà, je l'en pose en direct. Je lui mets de la harissa au calme. Il a la diarrhée pendant une semaine. On le voit plus. Attends, c'est quoi, ça ? Euh... Euh... Ok. Bon, moi, j'attends toujours que El Chapo me donne rendez-vous. Tu peux venir, s'il te plaît, à l'hôpital ? Oui, t'inquiète pas, j'y arrive. Prends un véhicule à 4 places, ou bien même 2 places, on s'en fout, tu vois ? Juste pour que je change de vêtements et que je continue à toucher ma paye, tu vois ? Oui, t'inquiète pas, je vais... Ah ouais. Parce que ça va 10 minutes, quoi. J'y allie... Cet après-midi, j'ai eu des interventions de ouf, hein. Cet après-midi, j'étais avec Abdel, on a fait des interventions et tout. Il s'est passé des trucs du ouf, il s'est passé quoi ? Ah, il s'est passé des trucs du ouf, on a sauvé des gens et tout, c'était cool, hein. Il vous avait tué 10 jours aussi, non ? Quoi ? Mais t'es malade ! T'as rencontré l'autre monsieur cheveux bleus, là, encore, ou pas ? Faut éviter de traîner avec lui, hein. Je lui avais envoyé un message, mais il m'a pas répondu du tout. Parce que... Parce que hier, Costa, il m'a dit... Mon collègue était au volant de... Au volant de la voiture, il m'a dit qu'il avait raconté de la merde, hein. Il m'a jamais insulté de fils de pute, il a jamais voulu retourner sur les lieux. C'est une moitié, du coup. Bah ouais, c'est un menteur, tu vois. Et puis vu comment il a parlé à la meuf hier, si c'est un mec comme ça qui va commencer à traîner avec nous, on est dans la merde, tu vois ce que je veux dire. Non, non, tu sais quoi ? Je vais me servir de lui. Comme il sait pas se battre, il croit qu'il sait se battre. C'est ce que je vais faire ? Oh non, les lunettes. Mais non, parce que je vais le tuer si je le tape. Ah, ok, ok, d'accord. J'ai eu peur. Bon, t'es où, là ? T'arrives ou pas ? Oui, j'y arrive, je livrais une dernière pizza et le chapeau et je... Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes ? Livrais une pizza et le chapeau, wesh. Bon, vas-y, moi, je suis à l'hôpital, je s'attends. J'ai sous l'adresse, maintenant. J'ai sous l'adresse. Ah, ok, ok. T'as de nouvelles par rapport à... au Jimmy ou à Tina ou... 0 nouvelles, Tina, 0 nouvelles, Relance, 0 nouvelles. Relance, il n'a pas de nouvelles, le Relance ? Le Relance, j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure. Réjoignable. Ok, je lui envoie un message. Attends, j'envoie un message à Anastasia. Tu penses qu'il y a moyen de la gérer ou pas, Anastasia ? Tu ne touches pas à Anastasia si même... Attends, il y a Eden Morel qui m'appelle, tu sais, le mec qui cherchait Tina Chavez dans l'hôpital. Allô ? Allô, monsieur Dick. Oui, monsieur Morel, vous allez bien ? Oui. Bah non, pas trop, non. Ouais ? Vous n'avez pas de nouvelles, du coup, de votre côté ? Bah non, justement, je n'ai pas de nouvelles et ça commence à m'inquiéter de plus en plus. Là, j'ai appelé quelqu'un que je connais vite fait dans la police. Ouais ? Monsieur Leroux, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, je connais deux noms, oui. Et il m'a dit, il m'a dit comme quoi, après sa disparition, elle avait réapparue. Ouais ? Un taxi l'avait vue auprès de votre hôpital, je crois, un truc comme ça. Et du coup, je voulais savoir si vous n'avez pas... Alors, pas du tout, là. Si vous n'avez pas aperçu ou quoi, parce que... Bah, j'ai consulté encore tout à l'heure le registre. Non, il n'y a pas de nom de Tina Chavez qui a apparu. C'est sûr. Que ce soit moi, mes collègues ou l'UNTX, non. Je serais certain. Ah oui, je serais certain, oui. Bah, vous pouvez venir consulter le registre, si vous voulez, vous ne me croyez pas à l'hôpital. Mais même moi, je veux dire, j'en ai parlé plusieurs fois auprès de la police, aux différents agents et cadets. Et pareil, ils se sont restés très vagues, en fait. Ils se sont restés très vagues à son sujet. Ils m'ont dit, non, vous inquiétez pas, on gère. Bon, bah, très bien. Donc après, moi, ça ne me regarde pas forcément, mais je m'inquiérais plus par rapport à vous. Vu dans le cas où j'étais la dernière fois à l'hôpital, bon, je ne vous cache pas que j'ai réfléchi plusieurs fois à cette histoire, quoi. Ouais, bah, je comprends. Bah, merci en tout cas de votre aide, ça me fait plaisir. Mais il n'y a pas de souci, je vous en prie. Et vous, du coup, vous êtes parti voir la police ou pas ? Là, j'ai appelé M. Leroux, juste. Bah, déplacez-vous, je pense, c'est aimé d'y aller sur place, au moins. J'y suis allé, j'y suis allé. Hier, il me disait qu'ils n'avaient pas de nouvelles et tout, rien de tout. Et là, j'appelais Leroux pour des nouvelles, justement, pour éviter d'aller jusqu'au Comico. Et il vous a dit quoi, alors ? Et il m'a juste dit ça. Il m'a juste dit ce que je viens de vous dire, là. Ok, ok, ok. Bon, bah, je ne peux pas plus faire avancer le public que ça. Moi, je suis simple ambulancier, donc je ne peux pas vraiment mener l'enquête avec vous. J'aurais bien voulu, mais bon, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, j'imagine bien. Merci beaucoup. Mais du coup, en fait, vous vous inquiétez par rapport à elle, mais est-ce que vous arrivez à imaginer dans quelles circonstances on l'a pu s'embarquer ? Dans quelles situations on l'a pu se retrouver ou pas ? J'en ai aucune idée, honnêtement. Est-ce que c'est dans ses habitudes ou pas ? Ben non, pas vraiment, non. Non, c'était plus dans mes habitudes à moi, parce que je faisais des tours en moto avec des potes et tout. Du coup, je disparaissais un peu, mais c'est tout. Ouais, je comprends, je comprends. Après, vous savez, la ville, c'est comme la jungle, c'est plus fort qu'il survit. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'elle n'est pas tombée sur un prédateur, si vous voulez ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord avec vous. J'ai déjà entendu des histoires de braquage et tout. J'envoie tous les jours, des blessures par balles. En fait, c'est un peu déconcertant, mais on s'y fait, quoi. Ok. Voilà, voilà. Ben écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rappeler. Sinon, je suis à l'hôpital. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Merci beaucoup, monsieur le Préor. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon, t'es où, là ? T'es où ? Je lui ai déposé mon scooter. Je viens de chercher. On passe sur Red Phoenix. Elle fait quoi ? Elle dit quoi ? Elle bat rien. Là, je reviens d'une séance de yoga sur la plage avec Boris. Ah ouais, Boris ! Faut que tu le rencontres. Ah, il est trop marrant, frère. J'ai stressé pour l'entretien. Tu fais quoi, toi ? Hé, hé, Boris, tu connais pas le surfer, Boris ? Ça me dit quelque chose. J'avais vu une fois au parking. Il a dit, oh, mince, j'ai encore oublié. Comme ça, avec cette action, exactement. Et du coup, je lui ai décidé, oh, mince. Ouais, mais j'ai dit, il est trop marrant. Tu sais pourquoi il était venu à l'hôpital, Boris ? Il a voulu faire des analyses sanguines. Parce qu'en fait, sa chevelire devenait de moins en moins blonde. Il avait peur, en fait. Il pensait qu'il avait échopé une maladie et qu'il devenait de moins en moins blond. Et du coup, il a voulu faire des analyses. Ah ! Tu es au train de me dire qu'hier, il y a un mec qui est venu se faire enlever une couille. Ah non, 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 non. Il y a un mec. Non, non, il n'est pas venu se faire enlever. C'est moi qui lui ai diagnostiqué une troisième couille. Ah bah oui. Tu sais que d'ici, tu sais que, tu sais, mon supérieur, il m'a dit d'ici une semaine, je passe normalement chirurgien de l'hôpital. Ouais, t'es la classe. Ah bah, tu sais, c'est exactement, ça rentre exactement dans ma compétence. J'espère juste ne pas oublier un ciseau ou une arme ou quelque chose d'autre, quoi. Mais normalement, ça le fait, hein. Ça va, comme on dit, hein. Chirurgien. Chirurgien bouché, même. Tu veux pour... Comme mécanicien attentif. Chirurgiquer nos victimes, si tu vois ce que je veux dire. Je vais pouvoir les ouvrir. Je vais pas les opérer, je vais les ouvrir. Bon, écoute, je t'attends, du coup. Les nouvelles d'Abdel ou de Djibril ? Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Je comprends. Allez, j'ai... Quoi ? Je suis devant les ambulances. Vas-y, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais tu vois, évidemment. Ouais, c'est super, il y ressemble, hein. Et vas-y, les... Bonjour, vous allez bien ? Ça va, toi ? Ça va ? C'est sur un hôpital, j'étais pas venu. Depuis la formation hélicoptère, ça se porte bien ? Ça va très bien, t'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Bon, toi, Glenn, tu vas bien ? Ça va bien, vous, M. Chaprio ? Oh, ça va, ça va, la grande... Oh, là, y'a un appel ! Ah, tiens, y'a un appel. Oh, putain ! Oh, putain. J'ai pas réussi à le prendre, moi. Sérieux ? Ah, bah, moi non plus. C'est bizarre, hein. Hé, moi non plus. Ok, c'est pour moi, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, c'est ça, il voulait... Attends, attends, on se connaît, on se connaît pas, pas devant vous. Suis-moi, c'est à 1,43 km. C'est pas qu'ils nous voient, ça. J'ai dit, j'ai dit, j'ai attendu quelqu'un, en fait. Oui, bah, c'est peut-être pas moi, hein. Oui, bah, je me suis pas marré. Donc, j'uppose qu'ils ont compris. Dégage ! Je t'ai, euh, je t'ai percuté ? Oh, non ! Mais, mais je t'ai pas... Mais, mais frère, t'es devenu un... Mais t'es un fantôme, mais t'es un fantôme ! Vas-y, monte, 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 monte. Mais, frère, t'es apparu comme un fantôme ! Je t'y crois. Je te promets ! Je suis vraiment désolé, hein. J'ai fait un petit peu mal comme... Ouais, je suis désolé, franchement, je... Si je te disais ce que j'ai mangé... Non, mais c'est mon ambulance, elle a glissé d'un coup, voilà. Elle a glissé d'un coup, mon ambulance. J'ai mangé ma hanche de le trottoir. Je l'ai perdu dans le trottoir. Elle est fossilisée dans le trottoir. Comme doucée, quoi. Doucée, mais avec une hanche, quoi. Je sais pas si c'est qui c'est doucée, là. Ah, mais frère, tu connais pas la légende ? Oh là là. Eh, mais c'est à côté du comico, wesh. Téma, comment on débarque, mon pote ? Poussez avant ! Paramédic ! Bonjour, messieurs ! Ouais, il peut pas. J'ai reçu un appel. Je peux pas conduire. Il y a la personne qui est à terre. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, est-ce que vous la voyez ? Parce que moi, je dois changer du net, je pense. Attends, on va le déplacer. On va le bouger, on va le bouger. On va bouger, s'il vous plaît, ouais. Aidez-moi, aidez-moi. Il s'est passé quoi, il s'est passé quoi, concrètement ? Ah ! Ah oui, c'est bon, je l'ai pas. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oulah ! En fait, il s'est fait... Ouais, il s'est fait. Il a couru vers le poteau, là-bas. Il a couru vers le poteau, d'accord. Ouais, il s'est mangé le... Wouah, toute la police, c'est quoi ça ? Wouah, 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 wouah ! Roh, c'est incroyable. Ouais, il a couru vers le poteau. Monsieur ? Il commence à faire des mouvements bizarres, il est tombé par terre. On sait pas pourquoi. Ouais, je pense que c'est à cause de la chaleur. Il a dû faire... Votre monsieur, bougez pas, hein. Vous prendre en charge. Bon, on va vous laisser, nous. Bah, bah oui, hein. C'est mon métier. Allez, bon courage, messieurs. Ouais, merci. Au revoir. Allez, monsieur. Faites de l'air, on vous laisse respirer. Attention aux lampadaires la prochaine fois. Ouais, attention, y'a pas de souci, ouais. Allez, monsieur. Voilà. Pratique un massage cardiaque. Vas-y, on va faire comme chanteur, s'il te plaît, Duncan. Voilà, attention. On commence. Et un, et deux, et trois, et quatre, et du cinq, et du six. Quoi, monsieur ? Et du sept, allez. Voilà ! Voilà ! Oh là 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 là. Oh, vous inquiétez pas. Je sais pas, monsieur, je sais pas du tout. Je suis en train de procéder à une réanimation. C'est le chien. Non, 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 non. J'ai le troupe. Il est encore sous le choc, il est encore sous le choc. C'est le troupe. C'est le troupe. C'est le troupe, monsieur. T'as deux temps, t'as deux temps. Vait niquer ta mère. Non, 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 non. Non, non, non. T'as une la tantamée. T'as une la tantamée, plus parieur. Ah, ils sont où ces fils du chien ? Voilà, je vais les gourmet. Non, non, monsieur, monsieur. Voilà, je vais les gourmet. Non, monsieur, écoutez-moi. Monsieur, vous avez une commotion cérébrale. Vous allez me suivre. On va monter dans l'ambulance. On va aller à l'hôpital. On va procéder à l'examen. D'accord ? On va traverser la route. D'accord ? Vous me tenez la main. Tenez-moi la main. Tenez-moi la main. Allez, on y va. Suivez-moi. L'ambulance il est là-bas Allez on y va Allez on y va tout doucement Attention il y a une voiture Voilà c'est parfait comme ça Vous allez m'expliquer comment ça s'est passé Et puis on discutera tout ça à l'hôpital Pour l'instant ne vous en faites pas Allez on y est presque Voilà très bien Montez à l'arrière Vous pouvez monter à l'arrière monsieur Ah monsieur l'ambulancier Oui monsieur Sakharov Si vous pouvez me donner de ces nouvelles Parce que bon Bien sûr J'étais présent quand ça s'est passé D'accord très bien Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ? Oui Ou bien passer à l'hôpital directement si vous voulez D'ici une quinzaine de minutes Ah bah là je suis à pied pour le moment Donc c'est un peu difficile mais bon D'accord bah donnez moi votre numéro de téléphone alors Alors c'est le 213 Très bien c'est noté monsieur Sakharov Il n'y a aucun souci Merci beaucoup Bah je vous en prie monsieur Tu rappelles que moi j'ai un audio chez Phoenix News ? Je suis pas Hubert D'accord Mais il y a une urgence Commence au cérébral Mais pourquoi tu as rendez-vous chez Phoenix News ? Est-ce qu'il veut me recruter ? Je vais te payer 85 du l'heure J'ai 10 minutes Combien ? 85 du l'heure Machallah Ça c'est bien ça C'est tranquille Il n'y a pas de feu rouge Rien à foutre Ça vient J'en ai rien à foutre Tu as des rendez-vous pour travailler et tout au calme ? C'est sûr Oui Est-ce que tu es crevé ? Chauve chauve C'est rapage qui dure ? Oh il y a un collègue là Il y a un collègue là C'est rapage Mais c'est qu'est-ce que c'est les yeux D'abord et toi ? Oui c'est vrai tranquille Allez on y va monsieur On y va Il y a un traumatisme quand même Il y a un traumatisme quand même Allez c'est parti monsieur Merde ! Je me suis fait pire Allez monsieur Suivez-moi On va bloc opératoire On va examiner tout ça Bon ça s'est passé comment Cette histoire là ? Parce que là vous avez perdu déjà une couille monsieur Si en plus vous perdez des neurones Ça va pas le faire Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faudra que je vous explique monsieur Ouais bah allez-y C'est pour ça qu'on est là Je vous tiens la porte Voilà Comme d'habitude au calme Voilà Vous connaissez la chanson Sur la table Voilà on s'allonge C'est pas possible Chaque fois que je vous crois C'est dans des situations un petit peu ambiguës Si vous voyez ce que je veux dire Bon je vais examiner votre tête Alors Je vois que vous avez quand même La bouche ou pas ? Non 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 Vous avez une contusion Vous avez une contusion au niveau de De l'os occipital Ouais 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 Contusion au niveau de l'os occipital On va aller recoudre ça Collègue est-ce que tu peux me sortir s'il te plaît Mon petit kit de couture Aiguille stérilisée C'est dans le coin là-bas là Ça marche Ne vous inquiétez pas monsieur Je faisais de la couture avec ma grand-mère Quand j'étais petit J'en connais un rayon Merci Bon vous avez de la chance C'est quelqu'un de compresse Attendez on va d'abord désinfecter Ok Voilà je désinfecte un petit peu Voilà Là ça pique un peu Ah c'est bon c'est bon Il n'y a plus d'alcool Je désinfecte avec du whisky Ça fait le même effet Ça fait le même effet Voilà D'accord très bien Bon maintenant monsieur je vais Vous avez été opéré d'une couille hier Alors vous n'avez pas pleuré Pour 4 points de couture d'accord Ça fait mal quand même Je vais Ça se voit que vous n'êtes pas à ma place Je vais recoudre votre tête Bougez pas 4 points de couture ok Serrez les dents Vous êtes frère Il me reste qu'une couille Vous êtes médecin Alors Dieu Serrez les dents 3 4 Et bah voilà Voilà Ça va aller Veuillez descendre de la table s'il vous plaît Descendez de la table s'il vous plaît monsieur Il y a Ah bah oui C'est bien Non mais on va voir si tout se passe bien dans votre tête Faites des mouvements basiques Courez Sautez Marchez Essayez pour voir si votre cerveau réagit bien Ouais C'est assez bien ça Courez un petit peu Courez Courez un petit peu Faut courir Non 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 J'ai pas dit sauter Quand je dis sauter c'est pas comme ça C'est avec les jambes Voilà Voilà Sauter Sauter avec les jambes Voilà Venez ici Venez ici Attends Ça saigne encore un petit peu là Ça saigne encore un petit peu Bougez pas Bougez surtout pas Il est habile du poignet en tout cas Ah ouais ouais Collègue est-ce que vous pouvez reculer s'il vous plaît Champion du monde Recule s'il te plaît Recule Recule Je mets un petit peu de pommade C'est quoi ça ? Antisceptique Vonérais rien du tout Antibactérienne Normalement dans une semaine Ça ne sera plus comment vous souvenir Bon monsieur dites moi Il s'est passé quoi là ? Parce que je suis arrivé Je vous ai Je l'ai trouvé étalé comme une crêpe là Qu'est-ce qui s'est passé ? Doit tout vous dire ou ? Vous devez tout me dire Bah ouais Ah oui C'est quand même mieux Et donnez moi votre carte d'identité s'il vous plaît Pour le formulaire de la sécurité sociale Sinon vous allez pas être remboursé J'espère que vous avez votre carte d'identité Ah bah voilà Reda Dali évidemment Pas de permis Vous êtes arrivé quand monsieur ? Hier Ah Mais c'est vous que D'accord Mais c'est vous que j'ai croisé devant le magasin de vêtements Avec mon collègue Bah ouais C'est vous ? Eduardo Costa C'est pour ça la voile me disait quelque chose Bah ouais C'est pour ça que votre tête me disait quelque chose Attends Bah oui Attends je regarde un truc On lève les lunettes Ah bah oui Bah oui Là je vois bien Là j'ai vu Là oui Le tir fesse au calme Ah ouais putain La luge Tu fais de la luge Le tir fesse Ouais J'ai reconnu les sourcils Bon monsieur Ils sont bien attachés vos sourcils Collègue est-ce que vous pouvez Je vous passe juste à carte d'identité La photocopie Juste pour aller remplir le registre Par rapport à Demande d'emborcement Bon monsieur Dali Du coup il s'est passé quoi ? C'est la première fois que je vois des sourcils brux Oui Franchement C'est la première fois que je vois des sourcils brux Ah bon ? Attendez Mettez vous de profil Chapeau Mettez vous de profil Bougez pas Ah 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 oui C'est la première fois que je vois un nez qui arrive 10 minutes avant son propriétaire C'est incroyable Alors attendez Attendez 2 minutes On lève la casquette ? Non non c'est bon c'est bon c'est bon Bon monsieur Qu'est-ce qui vous a menissé là ? Enlevez la casquette ! Enlevez la casquette ! Enlevez la casquette ! Ok j'appelle la police Non mais enlevez la casquette ! Je vais appeler la police Non mais enlevez la casquette monsieur Non monsieur commence à devenir racistant là j'en ai marre Quoi vous ? La casquette c'est l'unique On veut pas des striptease là Non je me suis laissé emporter Je savais pas que dans la ville il y avait 2 aéroports Bon monsieur qu'est-ce qui s'est passé ? Euh alors Avant que j'arrive Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai retrouvé dans un sale état Dans un état comateux Dites moi ce qu'il s'est passé En plus il y a monsieur Sakharov en plus Qui veut prendre de vos nouvelles Est-ce que vous le connaissez ? Euh je me rappelle qu'il y avait un mec Avec euh Avec un costard blanc Ouais Je sais pas si c'est lui Ouais Ouais c'est lui c'est lui ouais Mais ouais En fait je vous explique Il y avait 2 malfrats Ils étaient devant moi D'accord Ils commençaient à m'agresser 2 malfrats ? Les personnes qui étaient dans le taxi ? Ouais Je sais pas du tout Ces 2 personnes ils étaient pas dans le taxi Ah ils étaient pas dans le taxi Et il y avait monsieur Sakharov D'accord C'est 2 malfrats Ouais Et en fait ces 2 malfrats là Ils sont venus Ils commençaient à me titiller Genre fils de pute Ah ouais Bonf Ah oui Donc moi ce que j'ai fait Ah ouais ouais Ce que j'ai fait C'est que moi je suis pas une lobsa Ouais Donc je me suis défendu Normal Oh calme J'ai sorti mon poing Je lui ai mis un poing dans la gueule Mais ils étaient 2 D'accord C'est à dire que l'autre je l'ai couché Mais l'autre il m'a recouché Et je suis tombé D'accord Je note je note Je suis en train de noter monsieur Vous me dites qu'il y avait Donc vous n'êtes pas une lobsa c'est ça ? Non 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 Il a fait un 1v2 avec une couille Voilà D'accord D'accord En fait en gros je t'explique On m'a agressé On m'a insulté Allez porter plainte monsieur Je me suis défendu Allez porter plainte D'accord Vous allez au commissariat En plus c'est passé devant le commissariat Donc il y a des caméras Donc il y a des caméras Il y a des témoins Donc oui Ouais mais entre nous C'est moi qui ai frappé le premier Ah Ah bah n'allez pas porter plainte alors Ça c'est pas moi Ah non 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 D'accord Non 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 Comme ça ici Ouais c'est bien Point de suture Voilà Machallah Et après je Par contre monsieur Vous voyez ce qu'il y a derrière nous là ? Là bas dans le coin là Hum Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez retournez vous Regardez Hum Vous voyez le petit truc noir là bas là Non non Ouais ouais Ça c'est pas une boule de cristal magique Si vous voyez ce que je veux dire Ça a des yeux comme Big Brother D'accord Tu vois ce que je veux dire ? D'accord Donc euh Ouais mais de toute façon c'est juste une bagarre C'est rien du tout Ouais ouais je sais Mais devant le commissariat En plus vous me dites qu'il y avait deux malfrats Donc deux VS1 Et si eux ils portent plainte Ça va dire deux plaintes Ça peut aller loin quoi Ça serait bête en fait de vous faire remarquer Pourquoi est-ce que vous vous faites remarquer monsieur ? Restez discret C'est la clé Restez discret Trouvez-vous un travail Une petite femme Tranquille Faites-vous oublier Qu'est-ce que je vais faire ? Moi j'ai l'impression que vous êtes arrivés hier Vous êtes déjà fichés quoi Fichés Banque de France Fichés S Fichés Ah bah Fichu même Même pas fichés Fichu Vous appelez comment vous ? Moi ? C'est marqué regardez Paramédic Jus dans l'équipe de LSMS C'est moi le meneur du jus D'accord Vous êtes numéro 10 quoi C'est vous qui distribuez les cartes Voilà c'est ça Les piqûres Les pansements Bien sûr Très bien Bah écoutez je vous remercie beaucoup Bah je vous en prie Si vous avez besoin de quoi que ce soit Vous passez à l'hôpital Et puis vous allez me trouver avec mes collègues Je suis disponible H24 7 jours sur 7 Ok Je pense qu'on peut lui chier Une carte de fidélité aussi Parce qu'il était là il y a une demi Ah bon ? Allez bonne soirée A bientôt Prenez soin de vous monsieur Faites attention Merci merci Passez votre permis déjà Achetez vous une petite voiture Faites vous des contacts Des bons amis Et évitez de traiter devant le comico Bon je dis quoi monsieur Sakara Vous allez bien ? Bien vous vous en foutez Ouais dites lui Non En gros En vrai Non il y a le Dites lui que je vais bien Alhamdoulilah Et que je trace ma route Ok d'accord Bonne journée Bah merci à vous aussi Au revoir Sacré numéro celui-là je te jure Ouais il était là il y a une demi Ah bon ? Quel collègue Goblerone il est parti chercher Il avait fait une chute là D'un immeuble je crois Ah bon ? Une chute d'un immeuble ? Fait du son parachute Excusez moi Vous êtes peut-être apte Parce que apparemment Vous êtes un peu haut level Ici dans l'hôpital Vous êtes peut-être apte A me faire passer le PPA non ? Enfin la visite Il faut déjà en fait Ouvrir votre dossier Auprès de la LSP C'est déjà fait D'accord ? Et c'est un médecin chef Qui va passer la visite médicale Et il est actuellement absent Donc il faudra revenir Bah je pense demain Ou dans la semaine Si vous êtes disponible Ah Très bien Bah je repasserai demain Bah oui il n'y a pas de soucis Ma jambe elle trempe trop Regardez Vous la voyez là ? Ah ouais je vois C'est peut-être les nerfs C'est le traumatisme Que vous avez subi tout à l'heure A mon avis C'est ça je pense Monsieur est-ce que je peux Vous donner un conseil ? Est-ce que je peux Vous donner un conseil ? Vos cheveux là Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Why ? Alèche ? Why ? C'est trop ? Alèche c'est parce que Votre dégueil là Là ça se voit En fait On vous a On ne sait pas On vous a déposé A l'aéroport On vous a parachuté Vous êtes arrivés Et vous êtes resté tel quel ? Après ses chaussures Elles sont stylées quand même C'est des chaussures ? Mais c'est des loups Loups à rien Il n'y a pas de style Il y a way loups Non c'est des loups au teint Loups au teint Avec deux i Je ne juge pas Je ne juge pas Chacun son style Ça fait rocker Écoutez Tu connais le rock toi ? Je suis un rocker à sa vie Enfin bref Bon courage Merci Parce que vous méritez du courage Il n'y a pas de soucis Vous êtes très gentil Et que Dieu vous protège Allez A bientôt On fait notre travail Appelez un taxi si vous voulez Appelez un taxi monsieur Merci beaucoup Ne prenez pas de véhicule Merci pour le conseil Oui Merci beaucoup Sacré monsieur Dali quand même Ouais Bon je vais me mettre un petit peu En salle de pause Je vais attendre qu'il y ait un appel Ça marche Alors est-ce que Aaron m'a répondu ? Absolument pas Il ne prend pas en compte mes menaces Très bien Aaron Tu veux jouer avec moi ? Il y a lui les radios Allo ? Oui j'y J'arrive 18 Je suis à 36 mètres D'accord d'accord Très bien Alors attends Non tu sais quoi Tac 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 Vas-y Vas-y Je descends J'arrive Je range juste Mon ambulance C'est bon Alors alors C'est monsieur Reda Qui est passé tout à l'heure Il s'est fait défoncer Devant le comico Et monsieur Sakara Je ne sais pas Apparemment il a fait 1 vs 2 Et ils l'ont couché Ah bah chance J'ai cru que c'était Mino Tu pensais quoi ? J'ai cru que c'était Mino Je vais te demander un truc Ah non je suis en stand-by J'attends Vas-y moi je vais Ouais ça marche Bah je vais tourner un peu en ville Vas-y ça marche Vas-y attends il y a mon collègue Il va partir Tu pourras bien me chercher Ok Tu t'envoyes une position Tu peux venir entre nous Ok Mais je suis à pied Je suis à pied Je suis juste à côté Ok ok très bien Attends je réponds juste Nostalgia m'a dit quoi Il est pis je suis choqué C'est mon frère du style J'ai grave fait un effort Pour me saper comme jamais Pour mes cours de Zumba Et je croise Boris Même s'il a sorti à sa voiture Comme moi en jaune Ouf Et tu as été du coup Tu as été pris par Par le journal Tu veux voir Si les surprises Attends Je veux juste parler A mon collègue Je suis là Je suis juste à une voiture Dans l'hélicoptère Je suis pas juste à mon collègue Oua t'as Guylian Je te laisse faire quelques Quelques allers-retours Et puis on discute ok Ouais ouais t'inquiète Pas de problème Vas-y nickel En fait j'ai pas envie Qu'il me voit quitter l'hôpital Parce que sinon j'ai pas de Libi Là je leur ai dit Que j'allais en pause En salle de pause Donc ça je te tarde un petit peu T'as une voiture Vienne ou pas Oui mais j'y suis Ok j'arrive Ouais Shreda il est là bas frère Il a pas bougé Vas-y go Magala de vêtements s'il te plaît Il est mis un peu sur le magasin de vêtements s'il te plaît Ben enlève ton poids Il est juste là t'inquiète Ah bah ouais Il était en train de me parler en lycée J'irais dire Je sais pas frère Moi j'ai pas ça Il m'a dit où j'étais et tout Écoute Il m'a dit où j'étais Et je lui ai dit je suis très loin de toi Et l'arc il est juste là Hé attends dis-moi Hé il y a ta moto là Mais oui là quand je t'ai percuté tout à l'heure Eh oui exactement Faut que tu T'as été soigné ou pas par un collègue T'as été soigné ou pas ? Non même pas Ah bah attends je peux se soigner alors Tira dans le magasin et puis on fera ça vite fait Ou au pire tira à l'hôpital et tu te fera ça nuit tu vois Parce que je sais pas si j'ai le droit Je sais pas si j'ai encore des... Mais t'inquiète tu peux gérer l'hôpital t'inquiète Attends trace trace Ah mais attends C'est pas Gino ça ? Bah c'est ce que j'ai moins dit en fait Bah c'est pas ça on se trouve ça Ok J'attends que El Chapo me réponde quoi Donc euh... Je sais pas mais pour l'instant il a pas... Je vais leur envoyer un message Pour savoir euh... Où et quand Oui je lui ferai ici C'est ce que je me disais aussi Il va y avoir des pittiers ici Oui je comprends vous inquiétez pas D'accord il y a pas de fils Il y a pas de fils ici D'accord 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 Oui oui Je le vois il est juste du bonbon exactement Il y a pas de fils ici Oui je vous ai mis en vire un mec Si j'ai jamais des fils ici Vous inquiétez pas Merci beaucoup vous ici Il y a un mec qui boit là Fais gaffe Ah tu vois c'est feu vert je m'arrête pas c'est mort C'est monsieur Sakharov Bah il y a encore plus une bonne raison c'est quoi Ouais Attends attends mais raconte-moi Raconte-moi comment c'est passé Ton entretien et tout Oui il dit quoi Va viens, pose-toi, pose-toi Pose-toi à la plage Viens on va à la plage Sur le sable au calme J'aime bien la mer ça me repose Vas-y go Mais c'est bon j'y vais T'inquiète pas C'est juste que moi j'ai Des gros soucis Ah ok ok Orientation exacte Oui Oh gosh Je viens de voir quelqu'un passer avec ma voiture T'es sérieux ? Ah bah après c'est possible là Vu que tu l'as pas Tu l'as pas verru Tu l'as laissé comme ça T'as laissé l'écrit sur le contact Y'a moyen hein Un petit moment Faut que je te parle de trucs moi aussi J'ai pas mal d'infos Pas mal d'infos Ouais ouais d'ailleurs je dois Je dois parler ensuite à mon collègue La Toglione Il m'a apporté vla des informations Sur des collègues avec nous Dans l'hôpital Qui pourraient être des potentiels Poucaves en fait J'ai des siluées Qui vu qu'il m'avait dit M'a dit un truc Ouais Hier ou avant-hier Bah c'était hier Il m'a dit oui exactement Est-ce que vous aurez possibilité D'avoir contact avec monsieur O Pour s'y savoir Parce qu'il fait maintenant deux semaines Qu'il est recherché Ah ouais ? Oui mais ça se trouve Ça se trouve Il est pas clair Moi je le connais pas Moi je le connais pas Je lui ai dit je le connais pas C'est sérieux C'est sérieux C'est sérieux C'est sérieux Vas-y coupe coupe dans le sable Coupe dans le sable Le GPS m'a dit T'es pas si par là Hum Ouais toi tu suis GPS quoi Si moi j'aurais plus coupé de l'eau Ah bah oui Mets toi au bord de l'eau Là C'est couché du soleil Ça me fait bander Je te jure Je kiffe le truc comme ça Vas-y étale les phares Viens 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 On discute un peu Ouais donc je le disais Le Toglion tu vois Bah tu sais le Toglion C'est le grand frère à Gino tu vois Le mec avec qui on traîne etc Et il m'a rapporté en fait Une... Quoi ? Si... si aucune... Si aucune radio... Où est-le ? Eh je te vois ou quoi Abdel ? T'es là ? T'es en ville ? Oui 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 Ok nous on est... Bah écoute euh... Prends ton service Et après tu vois au magasin De vêtements tu vois Ou bien tu restes un petit peu A l'hôpital Tu fais semblant tu vois Tu fais qu'elle a une intervention ou deux Et après on se rejoint ok ? Oui je vais faire ça Ok ok Je discute vite... Ah ouais bah écoutez On discute en même temps ok ? Attends euh... Ben ! Vu que je suis trop proche Je vais te faire mal aux oreilles ok ? Faut que je me... Je me décale un peu C'est bon Ben ? Je suis pas trop fort là ? Allo ? Ok Non mais Ben il répond pas Je sais pas hein Ben ! Ok Bon Les gars j'ai des infos sur euh... Sur une potentielle euh... Poucave qui est à l'hôpital Donc l'info euh... Mais arrive en fait grâce à Toglion Donc Toglion qui est le... Grand frère de... De Gino De mec avec qui on bosse de temps en temps Et euh... Il m'a rapporté en fait une intervention Euh... Pour euh... Pour un appel coma Et il arrive sur les lieux Et il voit qui ? Il voit Aaron Avec euh... Donc euh... Le nom que nous avait lâché euh... Vous savez qui ? Lors de... D'un interrogatoire assez poussé Et... Eduardo Costa Eduardo Costa Qui est aussi ambulancier N'est-ce pas Abdel ? Tu t'en rappelles ? Ah oui franchement je me rappelle bien Le premier jour où j'arrive à l'hôpital Costa me dit quoi ? Qu'il est soi-disant allergique à la police Etc... Qu'il supporte pas euh... Le commissariat blablabla Alors que Aaron Jusqu'à preuve du contraire il est pas boulanger Il est policier Et pourquoi euh... S'isoler dans une euh... Euh... Dans un endroit assez... Assez on va dire euh... Désert comme ça Et puis euh... Et en gros il participe à une réunion Donc il y avait lui Il y avait Aaron Il y avait Kyle Moi je sais... On sait que sur les réseaux sociaux Aaron s'affiche beaucoup avec ses amis entre guillemets officiels Qui sont euh... Euh... Dana, Leroux et Tina Il y a plusieurs photos qui traînent d'eux sur les réseaux Mais bizarre... Mais bizarrement il y a pas de photos de lui Avec euh... Eduardo Costa et Kyle Donc j'en déduis Que c'est potentiellement des informateurs Ca a été confirmé en tout cas à 50% Par des photos euh... Qui m'ont été euh... Transférées euh... De la part de Toglion Où on voit le euh... Le véhicule de Eduardo Costa euh... Euh... Proche d'un point de de vente Et il est à l'intérieur du véhicule masqué Bon euh... Je veux bien croire que c'était Halloween il y a pas longtemps Etc... Mais généralement qu'on est à côté d'un point de vente Avec un masque C'est qu'on a vendu C'est qu'on trempe dans l'illicite Et cette information a été confirmée par Théo Alvarez Mon supérieur Donc ça fait beaucoup 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 de... De choses suspectes Euh... J'en ai parlé du coup à Camille Fleury Et à Théo Alvarez Ils ont euh... Ils ont euh... Ils ont envoyé une lettre de démission euh... A... A Eduardo Costa Bah pour faute grave Bah euh... Parmi nous il y a pas de... Il y a pas de voyou hein... Il y a personne qui fait de la weed Donc il a été euh... Et euh... Et donc voilà C'est une information pour moi qui est intéressante Parce que... Ca voudrait dire que Aaron bah... Il est au courant de certaines choses quoi Si vous voyez ce que je veux dire Grâce notamment à... A Eduardo Costa Et... Et au Kyle Donc t'insignes euh... Qu'il se peut que... Ces personnes fournissent des informations Voilà Je pense que c'est... Si j'ai bien compris Et euh... Bon Sakiri nous a aussi informé Que Sakharov Quand il était flic à Sakiri Sakharov Il le voyait souvent avec des... Avec les supérieurs Donc les sergents Le capitaine etc... Et apparemment c'était pas pour parler du beau temps euh... Et... Et... Et du CAC 40 si vous voyez ce que je veux dire C'était plus pour euh... Pour euh... Pour faire des informations Et de source sûre encore une fois Camille Fleury nous a rapporté que les taxis C'était des Poucaves Donc... Forcément les taxis Poucaves Les chauffeurs rapportent ça J'imagine à Sakharov Sakharov lui Ouais Va en parler euh... Au supérieur de la police Donc... On a comme potentiel Poucaves ici Sakharov Costa Et Kyle Ok ok Et ça c'est des informations qui sont euh... Qui sont 100% sûres J'ai des photos Voilà justement C'est ce que j'allais te dire Donc ça veut dire c'est pas des soupçons C'est pas des soupçons C'est pas des soupçons Non c'est des trucs sûrs C'est des infos sûrs Ok 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 parfait Bah écoute je crois qu'on va se remettre au travail Parce que là je commence un peu à devenir rouillé Euh ouais Bah écoute t'es où là exactement ? Je suis à la plage avec euh... Avec Ben Ben tu peux lui envoyer s'il te plait à la position ? Ok 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 Non non je suis en civil J'ai mis en fait J'ai mis au fait Attends Bah c'est... Bah c'est il est... Il joue bien le jeu Il joue bien le jeu Parce qu'il a dit à Da Silva Qui que laissait pas de... N'oubliez pas Appelez ma tout le temps Abdel 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 Attends j'ai plus à Anastasia Il me dit quoi ? J'arrive J'arrive à la place J'arrive à la place ouais La place je vais aller J'ai dit ce qui est là Ok ça arrive les gars n'oublie pas tout le temps m'appeler abdel même si vous savez très mais qu'il suit qu'on est entre eux c'est pour apprendre ce réflexe mais j'attends toujours j'attends toujours la réponse d'elle chapeau je l'envoie un message je lui dis quand il fait ouais oui aujourd'hui je voulais voir mais c'était pas encore là et tu t'as pas eu de nouvelles moi j'ai je suis arrivé en ville ya pas longtemps en vérité j'ai eu des problèmes avec la douane ça mon environ a pris du temps encore des dix îles aux jeunes de merde attend c'est pas le chapeau c'est le quoi pas maintenant on va l'appeler celui-là il n'est jamais là frère frère je sais pas on le prénomme en tant que grand criminel je sais pas quoi baron de la je sais pas quoi casse les couilles frère ça me saoule et moi de même bon sinon la paye ça va écoute tu as bien vu tout à l'heure on a fait une petite op un petit exercice attends ben du coup tu t'es payé combien toi parce qu'il a été pris au phoenix news tu viens d'arriver maintenant et le douanier c'est rapide à tu direct le faire soit on va dire ta petite sieste va vite fait au continent les gars je pense que je pense que maintenant tu les douaniers m'ont dit qu'il n'y avait pas grand monde donc tu peux tenter tu te rends moi et déjà tu as tapé ce soir je préfère pas tenter le mal ok ok ne tente pas le mal alors j'ai envie de parler d'un truc mais j'hésite en fait bah si tu veux tu peux pas sentir tant que j'arrive à la plage non mais c'est même pas question de ça c'est je sais pas si la formation que je vais vous donner en fait vous intéresse vraiment et j'ai peur que ça concerne quoi après si tu sens que l'info je préfère qu'elle ne fuite pas comme ça et tu préfères me la dire plus tard je préfère vous envoyer ça par mail ouais ouais moi je comprends t'inquiète c'est mieux vaut mieux garder certaines infos précieuses c'est bien avec les anonymos tout ça elle m'a dit elle m'a dit t'as pas vu la schneck mobile il faut trop que je te la montre à l'occasion attends j'ai dû te venir et vous faites quoi en fait à la plage en fait on voulait se poser à tata je t'ai pas dit je t'ai pas dit j'ai eu une intervention j'arrive devine je vois qui est allé devant le commissariat je te laisse deviner le mec au cheveu bleu putain mais t'es un été doué frère ah c'est trop fort il y avait lui écoute écoute il y avait lui il y avait sa carave ouais il y avait lui il y avait sa carave et il y avait deux mecs qui sont remontés en taxi c'est encore il m'a dit quoi s'il vous plaît donnez moi des nouvelles je veux savoir comment est ce qu'il va je fais ok j'ai pris je sais pas j'ai pression numéro tv j'ai dit au mec au cheveu bleu tu le connais il me dit non non c'est juste qu'il s'appelle sa carave puis c'est tout tu vois et en gros pas je suis j'ai conseillé à reda de de porter plainte bah parce que apparemment il s'est fait agresser et là il me dit quoi il me dit non mais le problème c'est que c'est moi qui ai tapé en premier je fais ah bah là c'est différent là là faut plus porter plainte faut juste porter ses couilles et après faire de conneries quoi à ce moment là c'est du coup j'ai relevé son identité pour le registre tout ça c'est toi qui a réclamé non ça va là c'est quoi est ce qu'on sent ces rouges là je sais pas je sais pas ah c'est pas mal au magasin de masques c'est d'eux c'est d'eux c'est d'eux on l'a croisé tout à l'heure c'est peut-être lui attend je vais je vais je vais l'appeler je vais l'appeler d'eux 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 je sais pas quoi là je l'ai vu oh il était dans le nord il mettait dans il m'envoyait des mails mais mal non ouais il m'a dit qu'il avait croisé un et suivait avec quatre personnes intérieures et suivi six roues ouais dis nous ça va quoi toi comment vas-tu c'est toi qu'elle a stocké la plage pas du tout ah ok parce qu'on a vu en s'enchaîné t'as été au magasin de vêtements tout à l'heure ou pas plus là non 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 je suis chez l'hosto à ta ta l'hôpital chez mon ref merde et c'est passé quoi ça va le ciel non je suis passé le voir comme ça parce que ton ref il voulait parler aussi tout à l'heure mais dit juste que j'en ai que quelques instants tu vois genre aller on va dire il n'est pas pressé il vient de me dire ça il m'a dit qu'il prenne son jeu je lui ai dit il y a des trucs à faire donc je suis parti en intervention à la vite fait dans le nord tu vois j'arrive ok rien de rien d'alarmant dans le nord dort je vois ça marche ah ouais non c'était pas c'était pas l'hôpital il parle avec son prét достаточно�� on arrête de dire qu'on est cousins mais c'est tu mets c'est vrai mais ça ne leur parle à la mer d'un du coup c'est payé combien un 100 $ Non non mais Ben Ah lui combien ouais ? Tu t'es renseigné moi sur ton... Ah ça va et du coup ton travail consiste en quoi ? Ah frère il va devoir rédiser un article mais je crois que je vais vérifier les fautes d'orthographe pour toi Attends il y a Naseza qui arrive, elle veut faire une interview Elle veut faire une interview je crois en plus Mais frère frère tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire des faux articles justement Comme des... tu vois des intox ça s'appelle C'est des infos que les journalistes ils kiffent Ah hé mais non mais limite on pourrait faire des articles mais genre signés de manière anonyme tu vois Voilà sur le contre les flics ou des trucs comme ça Bah ouais bah ouais Ou bien tu dis quoi tu dis qu'il y a des gens ils veulent pas donner leur nom mais ils t'ont donné des témoignages Et là tu les publique tu vois Citrice et chorizo Ah bah oui franche moi citrice et chorizo Eh les gars les gars est-ce que vous pouvez vous mettre des boules de caisse dans les oreilles je dois vous dire un truc Ah ouais ouais deux secondes Et dites moi quand c'est bon Attends il y a Anastasia qui arrive en plus Ah merde on fait ça on fait ça plus tard Attends on fait ça plus tard je crois qu'elle arrive Ah je croyais que t'allais me dire parce que Attends non elle arrive elle arrive Bah je suis où je suis là wesh C'est elle là bas là ? Bon c'est bon j'ai pas mis les boules C'est elle là bas là Les gars les gars venez y a une voiture rose qui s'est arrêtée là bas là Je sais pas si c'est elle ou pas Ah c'est bon c'est elle c'est elle Bonsoir Vas-y ramène la Alors si c'est toi Anastasia tu peux que la... Ah bonsoir Ah ok c'est bon tu m'entends ? Ouais excuse-moi je fais les radios Ouais ouais ça va et toi ? Je peux monter ? Ok Vas-y monte c'est ouvert Vas-y va au niveau de l'ambulance là bas là Je suis avec des collègues Je pensais que tu nous avais vu de loin c'est pour ça Eh mais c'est ça la Schneck mobile ? Ah j'ai pas vu... Ouais alors tu la trouves comment elle est belle là ? Franchement elle est stylée de ouf Regarde ils sont là Ma petite fente à la... C'est quoi ? Ma petite fente à l'avant pour l'aérodynamisme Hummm C'est qui ça ? C'est Anastasia ? C'est la Schneck mobile ? What the fuck ? Ouais c'est la Schneck mobile Mais si tu reconnais jamais toi ? Wouah comment elle est bien sapée ! Elle a changé de style et tout ! T'es dégoumé sur vitimau rose Pas tenu pour faire ma Zumba hein ? Franchement Tu devrais en tout cas retirer le bonnet sur la tête hein ? Parce que ça gâche un peu le... Ah non mais c'est pour la Zumba ! C'est pour faire du sport, elle a raison ! Ah oui ! Le problème c'est que je suis allée chez le coiffeur J'ai pas capté que c'était un coiffeur afro Il m'a natté Tu l'as acheté combien ta voiture là ? La voiture c'est 2500... 2500 ouais Ah ouais ! Oh c'est chiant ! C'est chiant ! C'est chiant ! On peut prendre une voiture d'immerde comme ça ! T'es sérieux là ? Il a dit quoi ? C'est mon anniversaire ! Ah ouais c'est quoi ton anniversaire ? C'est le joyeux anniversaire ! C'est aujourd'hui ? Bah moi c'était le 25, non c'était hier ! Ah ! Mais tu m'as suivi personne hein ! Mais pourquoi tu ne lui l'as pas dit ? Tu ne lui l'as pas dit ! Tu ne lui l'as pas dit ! On peut se s'est croisé hier ! Ah bah je sais pas j'ai pas osé hein ! Bah au pire on... J'étais vénère contre Rilès hein ! Ah parce qu'il l'avait oublié ? Il me l'a pas souhaité cet enfoiré ! Ah ouais ! La salope ! Ça se fait pas ! Ah si il s'est fait pardonner après mais... Ah il s'est fait pardonner avec la voiture et la peinture ! Ah bah quand j'ai posé ma démission ouais ! Il s'est fait pardonner ! Avec les schnick mobiles ! Ah ouais ! Putain et ça c'est homologué ça ! La schnick mobiles elle est homologué par la préfecture et tout ! Ah ouais ouais ! Ah ouais ! Et du coup... J'ai déposé hein ! T'as fait ton interview euh... Phoenix News ? Ouais ouais j'ai fait mon interview et tout ! T'avais ou pas la camionnette ? Et tout j'ai mis ma couverture ! T'avais ou pas la camionnette ou pas ? Ah ça y est vous bossez là-bas ! Eh ouais ! Bah oui ! Donc si un jour... Ah bah dis donc ! T'as besoin de publicité... Tu viens boire et puis on s'arrange hein ! Bah je fais des petits boulots en freelance pour Phoenix News ! T'as dit quoi pardon ? Ah je fais des petits boulots en freelance ! Encore ? Comme avec Rilès ? Non ça va pas recommencer ! Ah toujours toujours ! C'est comme ça que ça fonctionne ! Ah ouais ! Et du coup cette fois-ci tu fais quoi ? Euh pour Phoenix News ! Je leur fais euh... Mes couvertures et tout ! Ah ! Ah bah du moins que t'es couverte ça va ! Non mais je pensais que t'es recommencé dans euh... Le mauvais délire encore avec Rilès tout ça ! Ah non 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 ! Le coup du scooter et tout euh... Ah non non ! C'est terminé avec Rilès ça ! Ok ok ça va ! Bah du coup ! Vous êtes plus ensemble alors du coup ? Bah on l'a jamais été ! Oh c'est pas ce qu'il nous disait hein ! Ah franchement ! Hier ce qu'il nous a dit sur toi ! Tout ce qu'il te faisait tout ça ! On n'avait que... Il nous a dit que... On... On dormait... Il nous dit ouais je dors avec elle ! Euh le matin je peux te dire que... Ouais ouais ! Qu'il y a pas que... Ah moi je pensais que... C'était juste un chantalité pour lui ! Eh non non ! Il nous a dit que t'avais une méthode spéciale pour réveiller tous les matins et tout ! Tu vois ? Ah ouais d'accord ! Ah non ! Ah non ! Ah c'est un mytho ! C'est un menteur alors ! Ah ! Mytho ! Moi j'ai pas des gens qui montrent... Qui s'inventent des vies comme ça ! Un dja dja ! Pfff ! C'est un charreau ! Eh ! Du coup Anastasia ! Tu peux nous faire une petite démonstration de Zumba ou pas ? Comme ça on te dit ce qui va pas... Ce qui va... Bah oui ! Avec tes ont tenu tout ça ! Ah oui ! Ah bah déjà faut s'échauter ! Ah bah vas-y ! Vous allez à froid comme ça ! Ah toi tu connais pas ? Ouais ! Et les gars échauffement ! On va lui montrer comment on fait l'échauffement ! Attends ! Attends ! Y'en a un qui monte dans la voiture ! Est-ce que t'es prête ? AEEEE ! Échauffement ! L'échauffement ce qui vient ! Ah ouais ! Je vois ! Là tu vois ! On est super chaud. Là on est grave chaud ! Et voilà ! L'échauffement il est terminé ! Ouai là ! T'as vu ? Là on est prêt pour somber ! Vas-y ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! On est haut la maitrise ! Où est la position du charoline ! Mais la maitrise mieux que nous ! WOOOOOOWWW WOOOWWWW WOOOOOOW C'est vrai stop 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 Eh comment tu- Eh je crois qu'il est au niveau du vélo WOOOOOOHH Ouah ce style est douf Vas y après on fait quoi ? Ha ouais Mais je comprends Eh tu nous fais un cours- Ah tu nous fais un cours privé là Ah c'est une année d'entraînement ça Tu nous fais un cours privé là On est tes élèves Ah bah 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 Je suis fait des soins gratuit y'a à l'essence Ah quand tu veux hein franchement T'as l'air j'ai fait une petite séance de fruits Bah nan nan Bah là là Bah nan maintenant là Bah là on peut faire une séance sur la plage Ah vous voulez À côté de l'eau, bah ouais ! Ok allez-y, on s'installe ! Faut de l'espace déjà ! Ouah il s'échauffe vraiment ! Ouah ! T'es ma peine ! T'es ma peine ! Ouh les gars ! Ouh là ! Regarde, il faut pas bien tourner ! De toute façon, il se blasse ! Mais c'est bien là ! Attention hein, faut pas se faire mal ! On s'échauffe ! On échauffe les cuisses, les ischions ! Échauffement ! Je vais te montrer la technique du tigre oragé du type crocodile ! Allez ! On fléchit sur les jambes ! Allez ! On écoute ! Ah là ! Ok ! Ah là ! Quand vous êtes assez chaud, faites un petit tour de piste ! Oh ! Autour de la Schneck Mobile ! Allez ! Comment je suis chaud là ! Comment je suis chaud ! Oula ! Regarde, il va me faire tiomber ! Ouah ça fait des années que j'suis pas couru ! Voilà ! Allez, on se met en rang devant moi maintenant ! Voilà, tout ici là ! Voilà ! Bon ! Quand je vous dis, vous êtes prêts ? Oui ! Oui ! On devire quoi ? On va commencer un premier exercice de yoga ! Aaaah ! J'aime bien le yoga ! On va libérer ses chakras ! Aaaah ! J'aime bien ça ! Moi j'adore libérer moi ! Allez, on commence avec la position du singe ! Du singe ? Oui ! Oui ! Du singe, voilà ! Comme ça ! C'est court ! Allez ! On lève les jambes en l'air ! Comme ça ! Ouah ! Bah là, je lève plutôt les mains ! On laisse respirer la Schneck ! Allo ! La Schneck ? Le steak ! C'est quoi ? Non, le steak, elle a dit ! Non, elle a dit la Schneck ! Ben ! Ben ! Ben ! Voilà ! Comment tu pu des essais, le frère ! Mais du déo, t'es sérieux, là ? Mais frère, il sait jamais changer ! Ça fait une semaine, il a mis... Ouah ! Libère, paye les essais, elle aussi ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! T'as pas ce qu'elle fait ! Whaaat ! Le poirier ! Le poirier ! Elle maîtrise extrêmement bien ses positions ! On dirait qu'il le fissait tout de suite ! Ah ! Vous êtes doué aussi, les garçons ! On dirait vraiment que c'est le prof ! On étire bien ! Ah ! Moi j'ai eu un... Un cours privé ! J'ai toujours eu un professeur privé ! Pour me resseigner le yoga ! Ben ! Je vois ça ! Attends, déjeuner ! Moi je maîtrise le truc ! Ouah ! Comment t'es super Anastasia ! C'est un truc du ouf ! Ah t'as vu ça hein ! Il faut hein ! Pour piloter la Schneck mobile ! Ah bon ? Ah ouais mais je savais pas hein ! Bah je me glisse par la fente ! Wow ! Alors comme ça il y a des... Il y a des critères à avoir pour conduire ce style de voiture c'est ça ? Oui il faut avoir une fente, il faut être souple ! Ah il faut déjà ! Il faut avoir du flou ! Du flous ? Ah bah t'as vu hein ! Je suis accordée à ma caisse ! J'ai du flou ou pas ? J'ai du flou ! Ouais ! Ben il a juste du flou ! Il a pas de flous ! Est-ce que tu poses que là il y a du mobile ? Allez on change de position ! Ok ! Vous pourriez voir la classe ! La position du signe engorgé ! Du quoi ? Du signe engorgé ! Du signe engorgé ! Engorgé ! Ouah j'aime bien quand j'ai des fesses tendues comme ça là ! Mais j'ai toujours peur ! Quelqu'un me percute ! Mais alors du coup euh... Comment ça se fait que vous êtes là ? Vous êtes pas en service ? Bah si là on est en service ! Mais oui j'ai reçu un appel ici ! Parce que j'ai soigné le monsieur là à droite ! Et après bah écoute euh... Là j'ai pas d'appel donc... Là il y a toujours des surfers hein ! Là c'est la saison du surf donc euh... T'es sérieuse ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais pourquoi tu fais ça ? Ah ouais t'as pas vu ! Tu veux que tu fais ce petit poncement maintenant ? Je suis appuyé sur ma petite... Ma portière et puis... J'ai passé attention qu'elle était pas fermée ! Ah ouais... Ça arrive souvent ça j'ai l'impression en vue là ! Mais une fois que tu t'es fini c'est parti ! Ouah 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 ! Ben ! Ben ! Mais t'es malade ! Mais lui il arrive que lui ! T'arrive quoi toi ? T'es malade ! J'ai si près je croyais que c'était lourd ! Ah t'es un peu trop bel air ! Non 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 ! Ça va pas ou quoi ? C'est mieux euh... Ah c'est bon ça ! Ah ouais c'est bon ça ! Ah ouais c'est bon ça ! Ah ouais ça va pas trop mieux ! Je t'ai mis un petit poncement euh... Je t'ai mis un petit poncement euh... Comme tu les aies ! Ah tu es sur où ? Tu t'apprives toi ! Tu prévois du truc ! Tu prévois du truc du ouf ! Ouais vas-y ! M'arrête ! M'arrête ! Mais comment ça chauffe ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe là ! Non 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 ! Il s'échauffe ! C'est le poignet ! C'est juste le poignet ! Il s'échauffe le poignet ! T'inquiète pas Anastasia ! Tu veux que je vois s'il y a pas une tendinite ou quelque chose comme ça ? Ouais ! Regarde s'il y a pas une tendinite ! Mais du coup euh... Mais je pense qu'il a plutôt une bandinite ! J'ai porté avec quoi sur le Phoenix News ? Je m'y suis échauffé justement ! T'as des coins Anastasia ? Mais échauffe toi discrètement toi ! Faites quoi pour Phoenix News ? Bah écoute moi je suis journaliste ! Derrière il est caméraman ! Et euh... Bah Abdel de temps en temps il est persiste ! Moi je suis... Microman ! Ouais voilà ouais il est microman ouais ! C'est l'homme qui me tient les micros ! Exactement ! Il m'appelle pyrachistique exactement ! Ah ouais ! Donc moi je m'occupe 10 ans et tout ça tu vois ! C'est qu'on a même pas pris mon interview ! Bah attends ! Là on était prêt de faire l'échauffement pour ça ! Bah du coup on peut faire ton interview si tu veux ! Non y'a pas de soucis hein ! Moi je peux poser des questions ! À vous les l'artères carrément ouais ! Bah oui ! T'es vu qu'on te fait de la pub pour tes exercices... Mais il faut un cadre ! Si tu veux faire des cours du... Il faut un cadre idyllique ! Chat de gras ou je sais pas quoi là ! Moi ce que je propose c'est qu'on aille là-bas là comme dans... Alerte à Malibu comme ça y'a la mer en... 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 en fond ! Ca fait super beau ! Et les mecs... Bah de toute façon c'est toi qui... Ouais moi je suis journaliste là ! C'est toi qui... 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 qui donne les... Allez venez c'est parti ! Non non j'ai tout ! Direction ! Ouais c'est ça là toi ! Bon ! Tu vas te mettre là là ! Comme ça ! Tu vas filmer ! Anastasia il va être là ! Et moi je vais être sur le côté ! Tu vois comme ça elle va me regarder ! Et toi tu vas la filmer euh... Dans son meilleur profil ! Regarde Anastasia ! J'ai dit qu'on lui met que tu le dis ! Y'a la parée Coric Club par hasard ! C'est ça par un stagia ! Tu te mets là ! Tu te mets là ! Tu vois tu te mets comme ça ! Moi je serai ici ! Comme ça tu me regardes en biais ! Et le caméraman il sera pile là ! Comme ça il prendra bah la plage au fond ! Ouais ça va être super beau ! Franchement ça va... Attends je regarde là ! Attends je vais mettre la perche ici pour le son hein ! Ouais voilà ouais ! C'est parfait comme ça ouais ! Vas-y Ben ! Mets-toi en position pour la caméra ! C'est bon tu t'es prêt ! Ok ! Vas-y mets-toi dans le coin ! Ah c'est bon le cadre ! Ouais mets-toi plus dans le coin là ! Voilà parfait ! Ben c'est bon pour le cadre ou pas ? Tu t'es bon ! Tu t'es bon ! Ok ! Teste du micro ! Teste du micro ! Ça va vous entendez ? Y'a ma p'tite clap ou quoi ! Attends ! Attends ! Un petit clap ! C'est vraiment professionnellement parlant ! Je pense que vu que tu vas parler des cours pour les sports ! Faut pas montrer de cigarette ! Ouais pas montrer de cigarette ! Ce serait pas raisonnable ! Vraiment ! C'est mauvaise image ! C'est pas... C'est pas crédible ! Après si tu veux je te donne une petite cigarette après ! C'est vrai ! Faut que tu vas finir ! Ah même une cigarette mentholée ça passe pas ! Nan ! C'est bon pas ! C'est bon vous êtes prêt ? Tout le monde est prêt ? Ok ! Ok ! Action ! Allez tu dis action ! Action ! Bonjour mademoiselle ! Présentez-vous s'il vous plaît ! Bonjour ! Alors moi c'est Anastasia Stepanovitch ! Enchantée ! Je suis une actrice ! Comme vous pouvez le voir je suis très belle ! Et j'ai tourné dans Star Snake ! D'accord ! Quel âge avez-vous ? Et quelle était en fait votre formation ? Vos études ? Votre niveau d'éducation ? Alors hier j'ai fait mes 25 ans ! Et bah écoutez joyeux anniversaire ! J'ai souhaité un bon anniversaire ! Ouais ! Un quart de siècle ! C'est beau ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et bon ça ! Ça me rajeunit pas après ! D'accord très bien ! Quand est-ce que vous êtes arrivée en ville ? J'ai arrivée en ville il y a à peu près un peu plus d'une semaine là bientôt ! Ou un peu moins ! D'accord très bien ! Est-ce que vous pensez que votre formation d'actrice vous a aidé à vous intégrer on va dire de manière sociale ici ? Ah oui je pense que ça m'a énormément aidé ! J'avais peur de souffrir de l'anonymat sur ville ! Je comprends ! Je vois que l'info est super bien passée ! D'accord ! Est-ce qu'aujourd'hui est-ce que vous continuez de vivre cette activité ? Ou bien est-ce que vous êtes passée à autre chose ? J'imagine que vu votre accoutrement ! Je pense que vous avez d'autres passions, d'autres hobbies dans la vie ! Dites-nous en plus s'il vous plaît ! Alors oui oui ! Effectivement je tente de lancer ma propre ligne de vêtements ! D'accord ! Ça s'appelle Style Schneck ! Style Schneck ! Très bien ! Donc ça reste en fait dans l'univers de la Schneck ! Exactement ! C'est un domaine que vous connaissez ! Il faut avoir du style ! Ah ouais je connais très bien ! J'assume complètement être une Schneck ! D'accord ! Donc en fait c'est le message aujourd'hui que vous délivrez aux jeunes ! Alors le slogan ouais c'est Pimp ta Schneck ! Et surtout te laisse pas faire ! D'accord ! Pimp ta Schneck ! C'est comme moi ! D'accord ok ! Pimp ta Schneck ! Ok d'accord ! On peut se calmer ! On a compris le message ! Très bien ! Pimp ta Schneck et te laisse pas faire ! D'accord très bien ! Est-ce que vous avez souffert de misogynie quand vous êtes arrivée en ville ? Y a-t-il eu un manque de respect par rapport à votre ancien job ? Que s'est-il passé s'il vous plaît ? Bah complètement ! Je veux dire je comprends qu'avec un physique comme le mien on puisse être amené à me demander à faire des choses pas très catholiques ! Seulement moi je me respecte ! D'accord ! Ouais je comprends ! Et y en a marre des mecs qui me disent ouais mets-toi poil ! Vas-y fais-y fais ça ! Ah ouais non non ! Juste pour attirer des clients ! Y en a marre ! D'accord ! J'suis pas une teinte ! Ouais je comprends ! Donc aujourd'hui en fait vous êtes plus dans une humeur de révolte et d'affirmation de vous-même c'est ça ? Exactement ! D'accord ! Depuis l'affaire Weinstein ! Ah oui ! Moi je soutiens complètement le hashtag moi aussi ! Alors toutes les filles qui sont dans la même situation que moi ! Surtout ne baissez jamais les bras et continuez de vous battre ! Je suis avec vous moi ! C'est beau ! C'est beau c'est beau ! Et aujourd'hui du coup suite à votre révolte où en êtes-vous professionnellement parlant ? Est-ce que vous avez lancé votre entreprise ? Quels sont vos projets ? Bah je suis très sollicité ! Notamment pour faire d'autres films, des calendriers aussi, des photos ! D'accord ! Et puis j'ai encore pas mal d'interviews je pense à mon sujet, le temps de faire le tour un petit peu de Lille ! D'accord ! J'espère avoir l'occasion de tourner dans des publicités et d'autres films pour promouvoir les produits locaux ! Non franchement je pense que j'ai encore beaucoup à faire et à montrer ! Et au-delà de ça j'espère aussi montrer que je suis une femme investie envers le peuple en l'aidant ! C'est beau ! Et en lui offrant mes soins ! C'est beau ! Bah écoutez Anastasia un dernier mot pour Phoenix News ? Ah oui ! Bah... Sois fière de ta schneck ! Très bien ! Coupez ! Coupez ici beau ! C'est bon ! Merci Anastasia ! C'est la dernière phrase merde j'ai déconné ! Franchement Anastasia ! Franchement Anastasia t'es vraiment professionnel hein ! Elle est bonne, elle est bonne ! Ah vraiment ! Pour une première il y a même d'habitude il y a des répétitions des trucs qu'il faut pas dire ! Bah toi t'as géré du premier coup ! Bon le seul truc qui m'a fait un peu peur c'est quand t'as fini ! Ouais j'ai eu peur aussi ! Ouais mais c'est... Eh ! J'ai circulé hein ! Il fallait communiquer la violence tu vois ! C'est ce qu'il y a au moment où il y a rage ! Montrer qu'elle a été révoltée ! Oui c'est c'est beau ! C'est une manière... Exactement ouais ! Franchement même je me demande si j'aurais pas dû tabasser un mec ! Ah oui ! Je me tape et je lui en mets une ! Allez hop ! On fait ça ! On fait ça ! C'est pas bien ! C'est sûr ! Elle a raison ! Elle a raison ! C'est sûr ! Ok d'accord ! Mettez-vous en place ! Je crois que tu vas te défoncer ! Mettez-vous en place s'il vous plait on va faire une petite mise en situation ! Voilà c'est vrai qu'il fait un peu chaud aujourd'hui je te conseille ! C'est bien des cordes vocales ! Non il y a pas de soucis ouais ! Donc Anastasia ! Non il y a des gens petits skis qui... On va faire une mise en situation ! On va se dire que... Attends juste Anastasia ! Il faudrait que tu t'exprimes ouvertement ! Tu cries fort ! Parce que moi tu vois quand j'ai fait les... Ah ouais ! J'ai placé le matériel ! Moi je l'entendais hein ! Des fois je reculais deux centimes je ne t'entendais plus ! C'est vrai ? Ah ouais ! D'accord moi j'entends bien ! Il faut pas être timide hein ! Il faudrait que tu shootais hein ! D'accord ! T'inquiète c'est pas grave ! Ah c'est le Valium ! Voilà vu que tu montres que t'es une femme forte ! Voilà exprime toi ouvertement ! Crée le bien fort hein ! Mais attends il s'est barré ! On prend lui ! Ah il a une bonne tête de con ! Ah il a une bonne tête de con ouais ! Il a une bonne tête de con ouais ! Ah vous me dites quand vous êtes prêts ! Et... Action ! Quoi tu m'as dit quoi ? Tu m'as traité de pute ! Toi t'es sérieux ! Et je te parle ! Arrête de m'ignorer ! Wouah le café il a volé ! Desi ! Arrête de me traiter de pute ! Wouah le café il a volé ! Maintenant il y en a marre des mecs qui traitent les femmes de pute ! T'as compris ? J'suis fière de mâche d'eck ! Ok coupé c'est très bien ! Ça ça parle ! Ça parle aux gens ça ! Merci d'avoir joué l'acteur ! Merci d'avoir joué l'acteur ! Merci d'avoir joué l'acteur ! Merci beaucoup ! Oula oula ! Je crois que j'ai un appel ! J'vais... j'ai un appel pour... Ok ok vas-y vas-y ! Ok vas-y vas-y ! Vas-y je reviens ici ! Vas-y ça marche ! Bah franchement là c'est ça très belle performance ! Elle était bonne ! Ah ouais franchement ! Très très bien très bien ! Là ça va être parfait pour l'article ! Oula oula ! Ah ouais il a l'air énervé ! Wouhou ! Chaos technique ! C'est bon il est mort ! Mais il est malade ! Il t'a enlevé tes lunettes ! C'est normal ! Il t'a enlevé tes lunettes ! Ah ouais surtout que j'ai pas compris pourquoi il s'en est pris à toi ! Euh... J'ai mis une petite... Tiens 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 ! Prends tes lunettes ! Je crois qu'il aime pas l'étherchiste ! Anastasia ! Est-ce que je peux te donner un conseil ? Ouais ! Tu vois mon collègue ici présent là ! Quand il enlève ses lunettes ! Il faut absolument pas croiser son regard ! Sinon t'es foutu ! Ah je vais essayer de faire attention ! Toutes les personnes qui étaient autour de lui bah mouraient dans des circonstances un peu bizarres ! Et depuis ce jour là il a compris qu'il devait absolument porter des lunettes ! Sinon bah ça porterait préjudice à son entourage ! Donc c'est pour ça qu'on lui dit euh... Ah ouais ! C'est très compliqué ! Ah ouais non mais... Garde tes lunettes ! D'ailleurs Ben ! Tu devrais faire un article de journal par rapport à ça en vérité ! Raconte un petit peu de ton histoire et tout ! C'est vrai ! Un vlog ! Un vlog ! Dans la rubrique paranormal ! C'est comme ça tiens ! Hey c'est lui ! C'est moi ! Ah il est bon ! Ah il est bon ! Ah il est bon ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog ! Mais il est bon ! Il est bon ! Ah ouais ! Ah il est bon ! Il est bon ! Et voilà ! Il est bon ! Parce que... C'est bon si je fais un vlog ! Non c'est bon ça passe ! Ah franchement ouais ! Je pense que toi aussi t'as un avenir de... De célébrités ! Bon du coup de la Stadia t'allais faire quoi après ? Bah je sais pas moi je pensais passer voir Riles ! Ouais ! Tu vois lui dire quelque chose ? Je veux parler un petit peu ! Bah vas-y viens on va voir Riles ! Ah carrément ouais ! En plus il m'a envoyé un message il m'a dit qu'il était en ville ! Ouais il était crypte ! C'est qui le mec qui dit ? Qui ça ? C'est quoi ? Tu as un soucis ? Ah non je t'ai dit tu veux la conduire ! Ah je t'ai pas entendu désolé ! Ah ouais la Schneck Mobile ! Allez fais-toi plaisir ! Oui ! Allez ! C'est toi qui pilote ! Oh la la ! Il est toujours rêvé de piloter une Schneck en vérité ! Ah ! Il y a un début à tout ! Je t'offre la première fois ! Merci ! Mais du coup tu l'as acheté quand ? Bah hier ! Ah ouais ! Après l'épisode à l'hôpital ? Après la dispute ? Exactement ouais ! Ah il fait comment se faire pardonner Riles ! D'ailleurs lui il me doit 2000$ lui ! Ce petit arnaqueur là ! Ah mais je crois qu'il a des soucis en ce moment ! Attends je vais dire de... Moi je lui dis tu fais une folie ! Je passe au... Je lui dis... Bon je dis que je suis passé ! Du coup pour ton entretien ça se passera demain ! Théo m'avait dit que... Bah j'ai hâte ouais ! Théo m'avait dit qu'il serait disponible aujourd'hui mais bon finalement il y a eu un petit empêchement ! J'ai répété un peu ! Ah ouais ? T'as répété quoi ? Ouais ouais ! Bah je me suis dit tu sais j'ai pas trop de connaissance hein ! J'ai joué des petits rôles ! On verra ce que ça donne ! Et du coup t'as joué quoi comme rôle déjà ? Olga c'est ça ? Ah ouais ! Bah ça c'était un petit rôle ouais ! Olga Bolbdanov ! D'accord ! C'est que l'origine ça c'est russe ? Après euh... Non c'est une allemande ! Ah ok mais toi t'es peut-être que l'origine du coup ? Ah moi ouais j'suis russe ! Ah t'es russe ok ! J'suis améric... Ouais j'suis américaine si préfère ! Mon père il est russe ouais ! D'accord ok ! Ma mère c'est Margaret Norton elle a joué dans Titanic ! T'es sérieuse ? Bah ouais ! Elle a survécu ou pas ? Enfin son personnage a survécu ou pas ? Bah ouais elle avait le rôle principal c'est elle qui a fini sur l'iceberg à la fin ! Non ! Sérieux ! Bah si ! Bah ouais ! C'est pour ça que t'es habillé en rose ! Tout s'explique ! Eh bah t'as tout compris ! Eh tu comprendis t'as ? Ouais c'est vrai ! On me le dit souvent ! J'suis précoce ! Ouais ! Mais alors toi en fait t'es comédien aussi ? Oh putain ma caisse t'enfoiré ! Ce con là il saoule ! Euh... Nan j'suis pas vraiment comédien mais euh... J'ai des qualités qui pourraient euh... Qui pourraient comment dirais-je intéresser certains comédiens ! Ça c'est vrai hein ! Je me posais la question parce que du coup euh... Vous êtes quoi une petite troupe ? Oh pas vraiment ! On est une bande d'amis on va dire ! Moi j'aime bien jouer des petits rôles comme ça mais ça dépend la circonstance ! Bah écoute nous euh... Nous je veux dire on joue pas des rôles on est comme ça en fait dans la vie de tous les jours hein ! On n'emprunte pas de voix ou de masques entre guillemets sociaux ! On est comme on est quoi ! Enfin tu peux me le dire ou j'sais pas t'es quoi t'as un petit soucis de personnalité ? Moi ? Non non pas du tout non ! C'est juste que je me prends pas au sérieux en fait ! Je respecte les gens qui me respectent et... Et pour les autres bah... Bah c'est tant pis pour eux en fait ! Ah ouais d'accord ouais j'comprends ouais ! Ouais j'suis dans le même délire ! Le respect avant tout ! Ah ça je te le sais pas dire hein ! Ohlala il s'est passé quoi là ? Non tu t'es respecté avec tes points ! Oulala il s'est passé quoi là ? Ah je sais pas c'était comme ça tout à l'heure ! Sérieux ? J'ai croisé le mec il est parti ! Je sais pas ce qu'il y est arrivé ! C'est un gros problème quoi ! Marchez tout droit ! Ha 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 ! Ha il fait son journaliste ! Regarde 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 il est en train de filmer ! Un véhicule détourné ! Ah ouais ! Mais il a raison ! Ah il est bon il est bon ! Ça ça vaut un article ! Je sais pas si j'appelle Riles là c'est pas possible ! Le mec il laisse ça comme ça ! Il est malade ! Candel ! Comment les gens garrent leur caisse à Losantos ! Ah bah là c'est même plus garé là ! C'est échoué là ! Ça me rappelle un peu le Titanic ! Allez c'est bon ! Adérez ! Adérez ! Attends ! Moi j'appelle Riles ! Allo ! Ouais Riles je suis au garage ! Bonjour comment tu vas ? Bah ça va et toi ? Ouais ça va bien merci ! T'as besoin de quelque chose ? Ha 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 ! Ouais ça va ça va ! Non mais parce qu'on s'était parlé de Paris mate ! Bon ça j'ai pas dit bonjour etc... Tu me connais ! Euh non mais je comprends t'inquiète ! T'as pas de problème ! Ecoute là je suis au parking je récupère un véhicule puis j'arrive au garage ! Vas-y ça va tout de suite ! De suite ! Ouais Abdel ! Alors quoi de neuf ? Rien ! Attends ! T'es mal anesthésia ! T'es mal anesthésia ! T'es mal anesthésia ! T'es mal anesthésia ! Tu galère ! Ah tu galère ! Du coup en fait on attendait juste nous chapeau tu vois ! J'ai bien reçu le mail que tu m'as envoyé hier ! Par rapport au fait que tu voudrais préparer nos commandes de weed en avance ! Et pouvoir les stocker ! Est-ce que tu as acheté un nouveau véhicule ou pas ? J'en ai acheté 2 non ! Du coup t'en a combien ? 3 ? J'ai 30 ! Ok c'est à dire tu peux stocker 300 têtes de weed tranquillement dans les coffres ! C'est ça ! Ok ok très bien ! Moi je te conseille c'est de faire ça quand la police est un petit peu fatiguée ou un petit peu débordée si tu vois ce que je veux dire ! Donc nous on est là tu vois on était un petit peu avec Anastasia ! Abdel il a pris quelques appels pour faire style ! Là on va discuter avec Rilas vite fait au niveau du garage parce qu'il me doit de l'argent ! Et j'attends toujours qu'elle le chapeau me fasse signe quoi ! Ouais c'est d'accord ! Ok c'est tout quoi ! Ah bah Rilas il est là ! Wesh ! Ça va quoi Rilas ? Wouah ! Wouah le coup de boule ! Attends putain ! A peine j'arrive il est hamé lui déjà ! Ah de ouf ! Mais Rilas c'est quoi cette histoire là de voiture retournée et tout ? C'est quoi ça ? Je sais pas il est où mon employé ? Là je sais pas mais t'as pas vu la voiture ? Tu vois pas la voiture là ? Si si je la vois mais ils ont mon employé ! Bah je sais pas relève la plaque déjà là ! Parce que c'est quel individu qui laisse la voiture comme ça ? T'as vu les ducs et aux techniques ? Mais frère ! Maintenant t'as le même pouvoir que ce soit avec ou sans lunettes ! Tu t'es dopé ou quoi ? Exactement ! Bah la fâche ! Et j'ai vu frère coup de boule coup de boule ! Wallah Zidak 2010 ! J'étais en train de refaire un petit... Un petit reportage ! Qu'est ce qu'ils me disent ? Ils me disent... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça m'a rappelé 2006 frère ! Matera 10 frère ! Tu crois qu'il va me faire tomber la caméra ? Écoute caméra d'une main ! Tout hyper cute ! Ah ouais ! T'as raison ! T'as raison ! Faut se faire respecter ! Bah c'est normal ! Il t'a dit quoi ? Il t'a dit quoi Riles ? Ah il m'a rien dit ! Dans des whisky ! Ouais ! Je sais pas à qui elle est ! Ah Riles ! Tu me dois pas par hasard genre à peu près 2000$ ? Allo ! Maman ! Ouais ça va ! T'as passé une bonne journée ? Bah ouais ! Donc toi tu parles en moi ? Ouais ça va ! Tu parles comme ça à ton téléphone ! Au parleur quoi ! Ouais ok ! Ouais au parleur ! Directement en FaceTime avec ma mère ! Tu veux la voir ? Bah non ! Je la vois pas si bizarre ! Bah non c'est le fond d'écran ! Eh ! Maman Riles ! Votre fils c'est un arnaqueur ! Je vous y... Je vous y... Je vous y... Eh d'ailleurs Yazid tu me donnes pas de la thune toi aussi ! 10 000$ genre ! Bah eh rends moi mes deux et après on verra pour Yazid ! Et après on verra pour moi aussi ! Wesh ! Ouah là tu respectes rien ! T'as fait payer 5 000$ à Fleury ! Mais t'es un bâtard ! T'es un bâtard ! Tiens accepte le virement ! Toi tu te fous le baguel en fait ! Ah ok ok ! Lui il me dit... Il me donne une facture de 2 000$ ! Eh 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 ! Prouvez-vous pour un bleu ! Prouvez-vous pour un bleu ! Prouvez-vous pour un bleu ! Donne ! Donne ! Donne ! Donne ! C'est si lui... T'inquiète ! T'inquiète ! De toute façon je vais refaire des modifs sur mon truc ! T'inquiète ! Tu vas les récupérer vite fait ! Allez tranquille merci ! C'est bon tu te l'as dit ! Non on va pas et c'est bon ! C'est bon et c'est bon ! Ah la la ! Eh du coup euh... Rives t'as des nouvelles par rapport à ce qu'il s'est passé hier ? Braquage tout ça ? Par rapport au véhicule ? Y'a un mec qui m'a contacté par mail ! Il a dit quoi ? T'as le nom ? Non ! Anonyme ! Anonyme ouais ! Il t'as dit quoi ? Du coup vous allez faire quoi là ? Euh je vais te donner le message vite fait ! Attends excuse-moi César ! Il me dit qu'il me dit qu'il se passe t'il going go ! Ouais ? Ah c'est... Il me dit à qui j'ai affaire les personnes qui sont venues me braquer un de mes employés pour obtenir des customs Il me dit quel est ton problème avec nous ? Il me dit sachez que malgré l'argent que vous avez donné en compensation cela ne vaut que la moitié des frais qu'on a retrouvé c'est dépensé pardon Et je n'aime d'ailleurs pas trop ce genre de pratique Après il m'a dit le jour où vous aurez aussi... Le jour où vous aurez vous aussi des raisons valables de faire ce que nous avons fait vous comprendrez Dites moi juste pour quelles raisons je devrais vous donner plus d'argent Je l'ai dit pour la simple et bonne raison que mettre mon garage en faillite ne vous mènera à rien Surtout quand on peut s'arranger pour ce genre de choses sans la menace d'une arme Ouais ? Il a dit quoi ? Et pas de réponse du coup... Pas de réponse... T'as prévenu les flics ou pas ? T'as envoyé le mail aux flics ? Non Je suis content de faire ça au moins qu'ils puissent peut-être remonter l'email avec une adresse IP ou autre quoi tu vois Il y a... ouais enfin anonyme c'est... Le film j'ai aujourd'hui en compagnie... On laisse sur des traces Je parlais par qui se dirige hier Hier le 26... Le 26 novembre 2018 Attends 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 Un coup 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 coupé Attends euh... Rilas tu sais pas en fait mais il travaille pour Phoenix News c'est pour ça Vas-y Ouais ouais j'ai compris j'ai compris Donc vous avez dit que tu braquais hier par quel jour d'individu et avec quel jour d'individu ? Alors euh... c'est pas moi-même qui me suis fait braquer donc j'aurais pas vraiment vous le dire mais après on m'a raconté Il s'agit d'un véhicule d'une faction Du coup Boris il est parti dormir ou quoi ? Bah je sais pas moi il me semble qu'il m'a dit qu'il allait rentrer chez lui Ah ok ok ouais Vous avez fait du surf ensemble du coup quoi ? Attends il était choqué hein Bah nan mais moi je l'ai croisé Nan mais moi je l'ai croisé à l'hôpital Boris Il était venu pour une prise de sang Parce qu'en fait il comprenait pas pourquoi est-ce que ses cheveux commençaient à être décolorés Et il était de moins en moins blond Et il pensait qu'il souffrait d'une maladie rare Ah merde ouais ouais c'est chaud Ouais ouais on a rigolé On a rigolé un petit peu tu vois Ah ouais il m'a dit qu'il a déduit avec Fleury pour postuler quoi Ouais 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 Mais il passait pour faire un entretien Ah ok il m'a pas dit ça moi Ah ouais il voudrait travailler ouais Ok ok parce que bon j'ai... Oh putain Oh putain Wesh mais vous êtes des ninjas les mecs ou quoi ? Pfff Je m'entraîne tous les jours au parcours ici Ouais c'est pas un parcours c'est un parking Franchement tu essayes Si si Nan c'est un garage déjà Nan mais là c'est un parking là Et ensuite tu redescends tu fais une glissade ici Tu verras c'est le feu Ouais c'est le feu ouais Après faut s'entraîner Surtout dans le combat c'est le feu Juste par contre faut... Nan nan faut juste jamais sauter de là-haut Là c'est sûr que ça fait mal Mais de là-bas à là-bas c'est bon ça passe Ok ok d'accord Bah c'est cool Vas-y viens-y d'entrecardes Allez Il faut fuir où ? Ah Ca commence mal Je te passe ma caméra à la sortie Vas-y donne Wesh Sony Prends moi du Panasonic frère C'est la qualité Il faut que j'y saute où là ? Là tu vas là-haut là Tu vas tout au bout dans le coin Et tu sautes Il va s'éclater Allez il est foutu du sec Voilà voilà et ici tu regardes vers nous Il m'a dit il va s'éclater Non ! Oh putain j'ai eu peur Bah voilà bien joué Nan nan c'était pas ça qu'il fallait faire Bien joué bien joué J'y suis du chat J'y suis du chat Il y a plus impressionnant encore Tu te mets dans le coin Et tu sautes vers nous Ici Normalement tu fais une belle roulade à la fin C'est parfait Euh Abdel Abdel Merde On l'envoie un message Il y a Elio Elio il y a Elio Hey Elio Oui tu es où Elio ? Je suis là je suis là avec ta camionette Mais Abdel il est pas là Il s'y a dû l'appeler Nan 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 faut pas l'appeler T'es fou quoi Il s'y a dû appeler Abdel ? Nan 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 Je l'envoie un message Je l'envoie un message Adieu est court Ah attends Qu'est-ce qu'il m'envoie un message ? Jino il m'a dit T'es où ? Wow Ok lui Bonsoir Eh c'est à vous quoi ? Et tu me laisses ici ? Non t'es à ouf Ah ouais Ah ouais T'es sérieux Nan 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 Il rigolez Il rigolez Il rigolez Vas-y viens vite fait Eh Elastasia Y'a moi qu'il me dépose A l'hôpital ou pas ? Ah ouais carrément Merci Ah ça te dérange si tu es convie ? Non ça me dérange pas Tiens Ah ouais doucement Ouais désolé ouais Ah putain Je lui dis qu'il passe C'est bon t'as ouvert la porte ? Ah c'est gentil Ouais ouais Je sais pas Allez vas-y roule Ok ok Elle est derrière toi peut-être Oh putain Oh il faut que je filme oh putain Putain Ben 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 y'a urgence Faut qu'on bouge Il y a urgence à l'hôpital Ben là ça monte Ben, Ben, go au pital C'est Abdel, c'est Abdel Les flics tuent ça là Abdel, il y a des problèmes ? Ouais, je sais pas, il lâche pas Attends, j'arrive, je vais aller le voir Apparemment les flics l'attendent en bas de l'hôpital, j'ai pas trop compris C'est à cause de sa coupe de cheveux ça ? Mais ouais, je sais pas, peut-être avec son accent Je crois que je connais un agent Du lesbidi J'ai eu un rencard avec lui Un rencard, rendez-vous juste avant Qui ça ? C'est un grand grand qui travaille en plus C'est un haut gradé ? Perkins Vous vous êtes dit quoi ? Rien, il voulait boire un verre Et qu'il est en service Vous t'a dragué ? Il m'a fait du air guitar Ah, ça va, un rockeur Tu vois, tu peux garer ta voiture de l'autre côté Je te laisse, je vais à l'hôpital Bonsoir C'est pour une piqueur ? Non, non Actuellement, non Un rappel de vaccin peut-être ? Une foulure ? Non, non plus Une cheville cassée ? Non, non plus Non, non plus Non plus Ce serait pas un monsieur Delachand ? Pour la perte de cheveux ? Peut-être Il vous manque des cheveux ? Mais du coup, l'écharpe, c'est pour quoi ? C'est manque de voie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que j'ai mal à l'autre Ah bah, faites-le, oui Faites-le devant nous Oh là là, oh non C'est une bonne idée Riles, va te garer plus loin Gare-toi plus loin, Riles Là-bas, là-bas T'as des places Il connaît pas Il est si petit Putain, les frutins de moi Putain, ils sont devant Putain, les frutins de moi